Connais-tu, tu connais, bien évidemment Rock et Balles d'Oreignes, tu travailles pour les autres. Tu connais la fille de Rock et Balles d'Oreignes? Chantal Fring. Oui. Hé, c'est née, bonne. C'est-tu Fring ou Franck? Franck. Franck. Hé, Kyo, t'as parlé de ça. On essaie de la voir sur l'émission depuis le début, mais on peut pas la voir. On a toujours eu Charles, Zé, Syrois. Mais là, c'est quelqu'un d'autre qu'on a, puis c'est pas Chantal, je m'excuse. Mais c'est Yves Pellissier! Je fais des farces, Yves Pellissier, vous êtes tous très bons, vous aiment tous. Yves est un amateur de bandes dessinées. Hé, oui, je suis un amateur de bandes dessinées, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Oui. Et non pas pour faire le clown. Eh bien, c'est ça, c'est le livre. Il va y avoir une exposition au palais de la civilisation à Montréal. Une exposition de Hergé. Sur l'univers d'Hergé. Ah, ça, c'est le livre de l'exposition, je vais le montrer. Et il n'y a pas tellement d'affaires là-dedans, tu vois. Moi, j'ai pas vu l'exposition, puis il faut que je dise aux gens d'aller voir l'exposition, alors je leur conseille d'y aller, ça doit être bon, ça a l'air bon. Mais ça te vient de quand, toi? Es-tu un spécialiste d'Hergé, de Tintin? Je ne suis pas un spécialiste d'Hergé puis de Tintin, mais je suis un grand fan de Tintin depuis ma prime jeunesse. Et en voici la preuve, Normand, je vais te montrer ça. Ah, ça, c'est beau, ça. Regarde, regarde, il y a un autographe d'Hergé, dédicace d'Hergé. D'Hergé dans son... Ça, c'était chez Eaton en 1965. Si t'as pas le temps de Noël, j'allais voir, moi c'était Hergé. Et puis, ben c'est ça, puis moi j'ai fait de la bande dessinée aussi, avec le succès qu'on connaît, t'as tout le temps entendu parler de mes bandes dessinées. Je me suis même fait refuser à la revue Titanic Picro, ça te donne à peu près ma qualité de dessinée. Il y a une autre revue qui s'appelle Ça fait rire, tu peux t'essayer là. Quand j'ai un câble d'oreilles, ça va dropper, j'en ai trouvé là-dedans. Tu vas te lancer là-dedans. C'est quoi tes favoris dans Tintin? Mes favoris? Ben, je te parlerai pas de mes personnages favoris. J'aime ben gros le Capitaine Haddock qui tourne seul, mais ça là, ça là, c'est un chef d'oeuvre. Ça c'est Tintin au Tibet. Et puis, si tu veux bien, vu que j'ai aucune idée de ce qu'il y a dans l'exposition, je vais te parler de ce qu'il y a dans ce livre-là, parce que je voudrais communiquer aux gens ma passion de cet album. Ça se trouve, Hergé avait fait le Lotus bleu, tu vois. Puis là-dedans, avant il y avait tout le temps fait des espèces d'énormités, comme Tintin au Congo que tu connais. Oui, ce que j'ai écouté. J'ai lu Tintin au Congo, les deux versions. J'ai lu la première version, j'avais trouvé ça un peu... Il y a Tintin au pays des soviets aussi, qui était tout simplement exécrable, en tout cas au niveau du scénario. Alors, il y a jamais eu aucune discipline quant au scénario. À un moment donné, dans le journal Le Petit 20e, dans lequel il publiait ses bandes dessinées, il y a un type qui a écrit, j'ai entendu parler que Tintin était supposé s'en allait en Chine. Eh ben, ça serait le fun que tu le documentes pour une fois. Fait qu'il a présenté un étudiant chinois qui s'appelait Changcheng Jin. Et puis, le lotus bleu, ça, ça donne une indication vraiment à l'époque de la Chine, de l'avant-guerre, de la situation politique à ce moment-là exacte. Puis ça, ça a été une rencontre bouleversante pour Hergé, pour son travail, la discipline que ça lui a donné avec Changcheng Jin. Puis, au cours de toute sa carrière, il l'a tout le temps gardé en mémoire. À un moment donné, il y a eu comme une dépression nerveuse, et c'est là qu'il a fait Tintin au Tibet. Il allait retrouver Chang, qui a eu un accident d'avion dans l'Himalaya. Puis là, tout le monde est persuadé qu'il est mort, sauf Tintin qui, dans un rêve prémonitoire, va le retrouver, puis il le trouve. C'est l'Helietti qui l'avait sauvé. Puis, c'est à ce moment-là de sa vie que Hergé a commencé à s'intéresser à d'autres choses, parce que c'est un gars de droite, tu sais. C'est un gars, je dirais pas un fasciste, mais c'est un gars, un conservateur, c'est un gars de droite. En tout cas, dans Tintin au pays des soviets, on pouvait le voir très clairement. Oui, et puis, là, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'intéresser à d'autres choses, la philosophie chinoise, la télépassie, toutes sortes de choses, qui le sortaient un peu de son... parce que c'était un bonhomme qui était très, très conservateur, très routinier, qui l'a fait sortir de ça, puis je trouve que dans ce livre-là, c'est génial. Est-ce qu'il a voyagé, lui, Hergé, après ça? Il a voyagé. Est-ce qu'il est allé partout de... Partout, c'est... Le seul endroit, le seul pays où il a précédé Tintin, c'était l'Angleterre. Le reste, il est allé aux États-Unis, en Suisse, tout ça, mais il est jamais allé en Asie, il est jamais allé en Australie, il est jamais allé en Afrique. Non, il est jamais allé en Afrique, d'ailleurs. Quand tu lis Tintin au Congo, tu seras allé jamais là. Oui, parce qu'il a fait des erreurs, c'est quand même la bande dessinée, mais il a quand même touché à des points assez justes dans certains pays. Oui, c'est parce que c'est un boy scout, tu sais. Tintin, c'est un boy scout. Je peux te montrer ici dans le programme aussi, je l'ai foutu. Il est ici, tiens, oui, tiens. Ça, Laurent, ça résume Tintin, ça. Ça, ça résume Tintin. OK, là, c'est dans le temple du soleil. Il y a quelqu'un qui, Zorino, qui a ses oranges, puis là, il y a deux espèces de brutes qui le bousculent, puis les oranges tombent à terre et ils le brutalisent. Et là, Tintin s'interpose et dit, BRUT! BRUT! Ne touchez pas, tu sais, c'est le bon sens du boy scout. Est-ce que tu peux nous conseiller des livres qui pourraient nous faire mieux connaître, Hergé? Euh, oui, il y a ça ici, ça, c'est la dernière, tu sais. À la 2, ça va-tu à la 2? Ça va-tu, oui. Ça, ça s'appelle Hergé, c'est une biographie. C'est un peu comme un genre l'éco-vedette, là, il y a des petits potins, là. Oui. Mais ça, c'est un peu plus... c'est un peu plus sérieux. C'est une entrevue complète avec Hergé. Hergé? De Nima Sadoul. Puis il y a aussi, ben, ça, les derniers gadgets, là, des espèces de petites poupées en plastique. C'est un peu comme une équipotention commerciale et hontée du personnage, mais moi, je t'épais, je les achète, là. Qu'est-ce que... est-ce qu'il est sexué, Tintin? On se demande à ça. Tintin est un personnage asexué. Ah, effectivement. Et c'est pour ça que, autant les garçons que les frilles peuvent s'identifier à lui, parce que, dans le fond, tu le vois évoluer dans ses aventures, tu te demandes ce qu'il fait, tu sais. Ouais, ce qu'il fait, ouais. Il y a aucune attirance. D'ailleurs, il y a quasiment aucune femme dans Tintin. Ouais, c'est vrai. Puis Tintin a jamais eu de blonde, je pense. Non. Malheureusement. Pour lui. Alors, l'exposition, c'est du 30 juillet au 30 octobre. Au 30 octobre. On a bien essayé, hein? Ouais, on a bien essayé. 30 juillet au 30 octobre, 1988. La plupart du monde sont des fans de Tintin. Allez voir ça. Ça va être très beau. C'est au Palais de la civilisation. C'est organisé avec la collaboration CKC. Ah, est-tu bon? Ah, c'est bon. Merci beaucoup, Yves Pelletier. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?